Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mix média J'avais déjà fait une boîte à bijoux dans le thème mer-plage que j'avais fait pour ma mère Je vous remettrai le petit en haut si vous voulez revoir la vidéo Et mon mari a voulu que je lui fasse une boîte Donc en fait il avait beaucoup aimé ma page qui s'appelait Je te vois Voilà, cette page là Il avait beaucoup aimé celle là Et puis comme on faisait du tri, on a retrouvé une boîte qui est dans les affaires de ma fille Rose Et il m'a dit, oh tu ne pourrais pas me la décorer avec le thème Irtschaps Bucks Donc c'est une chanson de Nirvana qui veut dire boîte en forme de coeur Et dans les tons de ma page que j'avais faite Donc je me suis dit, pourquoi pas, c'est un petit défi Et puis voilà, j'avais envie Donc je ne vais pas vous la présenter en détail maintenant Je vous laisse regarder la vidéo Et puis en fin de vidéo je vous la montrerai correctement Voilà Donc je pense que je vais faire une voix oeuf après pour vous expliquer un peu les étapes Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira Je vous laisse avec la suite Donc envoie oeuf Donc là je vous montre la pochette du CD que mon mari m'avait donné pour inspiration Alors c'est vrai que c'est plutôt un ton rose orangé Mais voilà, pour mon mari je ne voulais pas ces tons là Et puis je vous le dis, comme il avait bien aimé ma page dans les tons bleu noir Je me suis dit, je vais refaire dans ces tons là Donc voilà, on commence par le gesso Je ne vous ai pas tout filmé Je vais en avoir coupé un bout Je le sèche avec mon higuen qui est bien pratique J'essaye aussi surtout de m'organiser De préparer des éléments avant Pour que pendant qu'il sèche je puisse faire une autre étape Sur le couvercle ou la boîte etc Ça c'est bien aussi de s'organiser pour essayer de gagner du temps Là j'enlève l'étiquette Donc maintenant je passe au beurre du couvercle Je passe au dos de la boîte Donc là la première couche ça ne paraît pas super jolie Mais ce n'est pas grave avec les autres couches Voilà, je reviens avec un pinceau plus large Ce qui fait quand même mieux Donc voilà, là je vous ai passé l'étape Donc j'ai dû faire, je ne sais pas si j'avais fait les trois couches là de blanc Maintenant je vais faire l'intérieur en noir Je récupère mon pinceau Il est très bien ce pinceau, je l'adore Donc voilà, là je fais l'intérieur en noir Parce que je me suis dit que ça ferait plus joli En plus la boîte, vu que ma fille s'en était un peu servie Elle n'était pas forcément blanche blanche Et puis surtout il y a les petits robeurs roses Qui reviennent à l'intérieur de la boîte Donc il fallait les cacher Donc là ce n'est pas du gesso, c'est de l'acrylique noir Mais c'est très bien, ça s'applique très bien Donc il vient de chez Action aussi Non, j'ai un doute celui-là, non Enfin je ne sais plus Peu importe, de l'acrylique noir fait très bien l'affaire Alors là cette fois-ci je n'ai pas accéléré un x10 comme la dernière vidéo Parce que je n'avais pas le temps de parler Là peut-être qu'il va y avoir des blancs Mais voilà, il faut que j'ai environ 35-40 minutes de voix off à faire Donc là il y a du noir qui est venu sur le blanc Mais ce n'est pas grave de toute façon Avec les couleurs que je vais mettre par la suite Là je fais le petit rubber On séche avec le heat gun Voilà, donc là il y a un peu de noir mais ce n'est pas bien grave Donc là je prends C'est mes lignes dix la noire Qui fait un noir bleuté Donc c'est des pigments en poudre Un peu comme les bruchos Donc pareil je commence toujours mon projet Par le dessous de la boîte Pour tester et puis avoir une idée de ce que ça va donner Comme ça si ça ne me plaît pas, c'est que le dessous Ce n'est pas bien grave Et ensuite Là j'ai mélangé de l'eau avec des poudres Pour faire les côtés Mais je crois que ça va être trop clair Voilà, c'était trop clair Donc j'ai mis moins d'eau et je remis des poudres Et puis ça ne me plaît pas Ça ne me plaît toujours pas je crois Alors je repute de l'eau sur le Et je sèche Pour avoir un effet Il y a un petit effet craquelure sur le haut droit du coeur Qui est finalement pas mal Donc voilà, là je recommence mon eau et mes pigments Et puis finalement je mets directement les pigments sur la boîte Ce qui est plus simple Donc là il y a eu des coulures Mais on ne les verra plus après J'ai rajouté quelques pigments Donc voilà, les effets de craquelure Je trouve ça sympa Comme ça m'a plu Je vais pouvoir venir faire le couvercle Donc je mets un peu d'eau pour commencer Et puis après mes pigments dessus Donc là je me suis reprise en plusieurs fois Parce que je n'aimais pas l'effet que j'obtenais à chaque fois Donc c'est pas grave On remet des pigments, de l'eau Et on recommence Donc là le côté de la boîte Je prends simplement l'eau Avec les pigments que j'avais mélangés Voilà, j'en remet parce que Je n'aimais pas l'effet Donc on sèche Et je remets un coup de pinceau Parce que voilà, ça ne me plaisait pas Et je recommence Ouais Sur les vidéos des autres personnes Quand je vois des choses qui ne font pas net Que ce soit des trucs aquarellables Où il reste un peu de blanc Ou des coulures Ou un dégradé un peu trop net Je trouve ça super joli Quand c'est moi qui ai le fait Ça ne me va pas Je ne sais pas pourquoi Voilà, donc là je remets un coup de pinceau Parce que ça ne me plaît pas non plus Et puis J'ai dû changer 4 ou 5 fois du coup Donc là le problème C'est que j'ai le gesso Qui s'en va de la boîte Donc c'est vrai qu'il faudrait Que la prochaine fois Que je fais un projet comme ça Prendre une vraie boîte en bois Et en plus du coup Avec l'humidité, le séchage Tout ça La boîte elle s'est un peu déformée Donc le couvercle ne rentrait plus Bon maintenant c'est bon Il rentre Donc là j'ai mis de l'eau Du gesso Enfin non c'est de la frilique noire Pardon Et en fait Voilà pour mes petits éléments Maintenant j'ai trouvé ce système Plutôt que de les peindre à la main Où c'est un peu galère Et puis il faut faire les petits angles Et tout Bah je fais comme ça Donc là mes lettres par exemple Je les avais mises dedans aussi A tremper Donc ça absorbe bien l'encre Il y en a partout Même dans les petits recoins Donc voilà J'avais fait toutes mes lettres Comme ça hors caméra Donc là je le pousse un peu Sur le bloc acrylique Pour enlever Voilà Je vais remettre un autre bloc Pour que l'excédent d'eau Soit tombé sur le premier bloc Et puis que voilà Bon voilà Et je retransfère sur un autre encore Et puis là finalement C'était pas assez noir Donc je l'ai remis L'autre aussi Donc ma petite pince De précision à droite La petite pince rose Toujours aussi pratique Je n'arrive pas à voir le tube Mais je ne crois pas Que ça soit de l'action L'acrylique noir Je repasse quand même Un petit coup de pinceau Avec un peu plus de peinture Mais voilà J'ai trouvé cette méthode Plus pratique Pour tout ce qui est Petit embellissement A peindre Donc là je mets De l'eau sur une fleur Qui vient de chez Action Je change de pchit d'eau Parce que le mien Commence à ne plus marcher Voilà Un peu d'eau Un peu de lindies Donc la même que pour la boîte Et encore un peu d'eau Un petit coup de pinceau Un petit coup de pinceau Par-ci par-là Et à sécher Donc là je l'ai séché un petit peu Mais après je l'ai laissé sécher Et à l'air libre Donc là j'ai regardé vite fait sur la boîte Par rapport à la couleur Si ça me convenait Et oui on en a plein les mains Ça c'est le côté galère On en a pour au moins deux jours Donc là c'est bon Ça rentre Donc ensuite je vais faire Avec un pochoir Donc il y a les petits carrés là Et puis j'ai pris De la verse fine Smokey Gray Donc un gris Un petit embout mousse Alors là j'ai voulu essayer Avec la brillance Et je n'aimais pas le rendu Trop gris brillant quoi Donc finalement hop Avec un petit coup de lingette On enlève La couleur n'est pas la même Mais c'est pas grave De toute façon On est tous qu'on met par dessus après Et donc je suis revenue Avec ma smokey Gray Voilà Donc là on est sur le dessous De la boîte Non on est sur le dessus De la boîte Sur le couvercle Donc je vais faire Mes petits carrés Sur tout le couvercle Hop un petit coup de nettoyage Sur le pochoir Avant de le reposer ailleurs Pour ne pas faire des traces On essaye de ne pas bouger C'est mieux Mais pas toujours évident J'en nettoie un petit coup Et je vais faire le bas Donc c'est vrai que la grosse différence Je trouve entre le mix media Art journal Et le scrap C'est que là Même si c'est pas nickel Aligné Si on est repassé un peu dessus Ou quoi C'est du style un peu aléatoire Donc là je vais chercher mon bloc acrylique Partout Dans mon bazar Sur mon bureau Parce que là Je vous filme quoi Il y a 30 cm Et tout le reste de mon bureau Est en bazar complet Donc j'ai pris un petit tampon de fond Petit carré Un peu mûr Gris plutôt Là j'en prends un autre Alors c'est vrai que maintenant J'y vais avec les doigts Parce que le couvercle n'était pas plat Donc avec le bloc acrylique Ça ne marchait pas Donc avec les doigts C'est ce qu'il y a de mieux Le tampon Tient bien au doigt Et puis j'ai fait aussi Un petit tampon craquelé Que j'aime beaucoup Donc ce coup-ci J'ai pris ma Versafine noire Un peu sur les côtés D'effet craquelé J'adore Parfois en deuxième génération Parfois en première Voilà On ne se prend pas la tête Je sèche Parce que la Versafine Est quand même très longue à sécher Donc là dans la boîte J'avais mis mes petites lettres noires Donc je les ai enlevées Je nettoie mes tampons Donc le nettoyer en stazone C'est ce qu'il y a de mieux Sauf quand vous avez du vernis à ongles Et là je choisis Le pochoir avec les chiffres Donc là ça va être un peu plus galère à faire Avec l'arrondi de la boîte Donc je me dis Je vais tester le spray Coll Que j'ai acheté sur Carabelle Studio En promo Même pas 2 euros Non ça n'a pas tenu Voilà Ça ne m'a pas aidé Dans ce projet là Donc je sors du Washi De chez Action Mais finalement il ne colle pas Donc Ça ne sert à rien Donc voilà Maintenant simplement Avec les doigts J'ai réussi à m'en sortir Et donc là j'ai pris la Smoky Grey Donc attention avec ce pochoir là De le mettre dans le bon sens Pour avoir les chiffres dans le bon sens Voilà Et puis après on va continuer tout le tour de la boîte Donc là oui j'ai vaporisé de l'eau en dessous Sur mon pochoir Pour le nettoyer un petit coup Voilà Parce que je me suis déjà fait avoir De reposer le pochoir à côté pour continuer Mais il y avait des traces qui étaient passées en dessous Et ça va étacher Donc là je galère un peu avec mon Washi De chez Action Qui ne colle pas vraiment Et alors là après avec l'arrondi Ça va être un peu plus difficile Mais je ne m'en suis pas trop mal sortie Je sèche un peu l'encre Donc sur la boîte Ma Versa fine J'avais quitté de l'eau avant Sur mon pochoir Pour qu'il commence à détromper Et se nettoyer tout seul peut-être On a le droit de rêver Donc je le nettoie grossièrement Donc là oui je vous ai montré On voit un petit bout De la boîte rose A cause du Du gesso qui est parti Mais c'est normal C'est l'endroit où le couvercle Vient se reposer Donc ça frotte Vu que la boîte a un peu gondolé Avec toute l'eau que j'ai mis Pareil j'ai pchitté de l'eau Sur mon pochoir Je vais bien sécher ma Versa fine Et renettoyer mon pochoir Et après on va attaquer la partie La plus délicate De l'arrondi du coeur C'est vrai que les boîtes carrées Rectangulaires C'est quand même ce qu'il y a de mieux A customiser Les boîtes rondes Les boîtes rondes en coeur En coeur c'est ce qu'il y a de pire Donc je vous ai montré toujours Le petit bout de rose Qui réapparaît Je le camouflerai plus tard Même si ça ne fera pas top top Mais de toute façon Avec tout ce qu'il va y avoir dessus Voilà donc là J'ai terminé avec mon pochoir Donc je le nettoie Avec mon nettoyant Stazen Et il redevient tout propre Donc ça c'est un pochoir Qui est vraiment super Il n'y a pas de petits trucs Qui se déchirent Parce que j'en ai un Avec des horloges Avec des petites aiguilles Et tout Des petits chiffres Et ce n'est pas évident A nettoyer Mais celui-là c'était bien Donc là j'ai pris Un paquet d'engrenages Que j'avais dû Voir sur Aliexpress L'année dernière Et hop J'en ai plusieurs Dans mon petit pot Avec de l'eau Et de l'acrylique noire Et je touille Et je touille Je ressors mes blocs acryliques Ma petite pince Donc je l'ai posée Une première fois Sur ma feuille Pour enlever l'excédent d'eau Donc c'est une feuille De brouillon J'enlève parfois Les petites bulles d'air Qui se sont faites Voilà Avec le pinceau Voilà Et puis je commence à sécher Mais voilà Je m'aperçois Qu'il y a un peu trop d'eau Sur celui-là Et puis je mets de côté Et je vais passer à autre chose Si mes souvenirs sont bons Voilà Les petites clés Même méthode Voilà J'ai mis à sécher De côté Un petit coup de nettoyage Sur les outils Les mains La table Là je sors Mon tampon Oeil Parce que je me disais Que l'oeil ferait super bien Sur la boîte Mais ça n'a pas du tout fonctionné Parce que La surface n'était pas plus plate Pourtant j'y vais avec les doigts Mais Non Pas du tout marché Donc là je me dis J'essaye d'effacer Mais non Je le laisse C'est pas grave Je réessaye de l'autre côté Mais même résultat Raté Donc c'est vrai que là On accélérait Vous n'avez pas bien vu Mais vous aurez peut-être L'occasion de revoir plus tard Donc là je sors Mes petits chipboard De slip art Et Je vais les peindre en noir Donc ce coup-ci Je vais y aller au pinceau Et puis Directement dessus Donc sur l'emballage Et hop Comme ça Après ça va à la poubelle Et donc je vous disais Dernièrement Je voulais mâcher Un pchit De peinture noire Et après Une fois que je vais avoir Tout fait au pinceau Je vais me dire Ah mais oui Je peux le faire moi-même Mon pchit Donc vous verrez après Donc là je fais tout au pinceau Donc j'ai changé J'ai pris un gros pinceau brosse Il est vraiment extra Ce pinceau Que ce soit pour la colle Ou pour la peinture Donc là non Je n'ai pas voulu peindre Mon emballage J'ai voulu récupérer Un peu de peinture Qu'il y avait dessus Voilà Donc là j'ai tout peint Mais dans les petits creux Ce n'est pas évident Et je me dis Si j'avais un pchit Et donc voilà Je suis allée chercher Un pchit vide De l'acrylique noir Dans le fond De l'eau Et j'ai aussi pris Des petites billes Que vous voyez Dans le sachet à gauche Voilà Hop Rapidement C'est des petites billes Qu'il y a dans les vernis à ongles Que je récupère Quand mes flacons sont vides Ou des roulements à billes Ou des choses comme ça Et voilà J'ai mis dans le flacon Ça permet de bien mélanger Et du coup voilà Mon pchit noir Super pratique Donc là Je le retourne de l'autre côté Donc pourquoi s'embêter À acheter Voilà Donc il y a juste le flacon J'avais acheté un gros lot Sur AliExpress Il y a très longtemps Quand je faisais D'autres loisirs créatifs Donc là Je nettoie vite fait Mon truc Mais bon Là pour sécher Parce que sur mon bureau J'ai un sous-main En plastique d'IKEA Mais ça gonfle Avec la chaleur Donc j'avais pris Là le truc bleu C'est un tapis de découpe Mais bon Pas terrible Et je me suis rappelée Que j'avais un verre Là vous voyez Sur la table Un verre dans un cadre Que j'avais dû Un vieux cadre Le contour était vraiment moche Et j'avais gardé que le verre Et ça fait des années Qu'il a été rongé Sur mes étagères Et voilà Donc maintenant Je peux me poser mes articles dessus Et sécher tranquillement Donc il n'est pas la peine D'acheter une table Enfin Un tapis de découpe Là en verre Timmols Ou autre Bien qu'un jour J'y viendrai sûrement Mais Bon voilà Là j'ai ressorti Des tampons De fond Donc là Avec des petits papillons Ma versafine noire Et donc toujours Avec les doigts C'est ce qu'il y a mieux Et si le tamponnage Est pas net C'est pas grave C'est pas comme dans le scrap Alors c'est vrai que je me dis Il faudrait quand je fais Les montages de la vidéo Certaines parties En accélérer très rapide Et d'autres moins rapide Mais j'avoue que c'est tellement long A faire un montage Mais voilà Ça prendrait trop de temps Là un petit Tampon de fond de mur Et je reviens Avec le craquelé Je crois que j'adore Et celui-là C'est les petites cases Les petits carrés Petites grilles Voilà Je sèche La versafine Voilà Vous voyez un peu le rendu Tout est mélangé Mais c'est pas grave C'est le style Au dos Je vais reprendre Un pochoir Et celui-ci Avec les horloges Donc c'est là Que c'est un peu plus délicat Avec les petites aiguilles Les petits chiffres aux mains A nettoyer Ou avec l'embout mousse Il faut faire attention Vous voyez là J'ai un petit bout Sur le chiffre 6 C'est 7 Qui s'est un peu tordu Donc avec ma versafine Smoky gray Toujours Donc il est Mis à part Les petits détails Qui sont pas évidents Il est bien ce pochoir Donc là J'avais teinté Pareil De la même façon Mes lettres Nirvana Donc c'est dommage C'est que j'ai pas pu Les mettre toutes L'une après l'autre Donc j'essayais Avec ma colzig Mais là Vu que la boîte Était quand même Encore un peu humide Et tout Bon voilà J'ai sorti mon pistolet À chaleur Je me suis rendu compte Après que mes lettres N'étaient pas toutes De la même dimension Elles viennent toutes De chez Action Mais peut-être De lots différents Et voilà Elles sont pas forcément Quelques millimètres d'écart Mais voilà Ça va avec le style Un peu crunch On va dire C'est vrai que c'est quand même magique Le pistolet à colle Ça colle très bien Et très rapidement Bon sauf le N là J'avais mal mis Bah c'est pareil Avec le côté bombé De la boîte Donc là J'enlève la colle Qui avait séché dessus Enfin en tout cas Le plus gros Et puis Je vais remettre de la colle Ensuite je vais prendre Tous mes petits embellissements Donc celui-là Il a collé Du coup j'ai cassé Un petit bout Mais c'est pas grave Ils sont collés Sur la plaque Mais ça se décolle Assez facilement Et donc je vais décorer Le contour de ma boîte Donc voilà Je découpe des petits Bouts de gris Et pareil Je les colle au pistolet A chaleur Non Au pistolet A colle chaude Et puis le reste Le grand morceau noir Qu'il me reste Ça servira pour d'autres créations C'est pas perdu Donc là ça va C'était assez souple Donc là dans l'arrondi du coeur Ça s'est bien tenu Après les gros engrenages Qui sont en bois plus rigide J'ai pas pu les mettre N'importe où Parce qu'il fallait que ça soit Suffisamment plat Pour tenir Là la clé Ça allait comme ça Dans le sens de la hauteur Donc là je le coupe en deux Sinon ça tenait pas Encore un engrenage Ou un rouage Ou un rouage Comme vous voulez Encore un autre Et puis je vais terminer Je crois par la petite clé Pour le contour de la boîte Ensuite je viens voir Pour mon couvercle Et là je me rends compte Que mon aile J'ai pas peint le bon côté Enfin en fait Disons qu'il y a un côté Qui était pas Qui était moins noir Mais je me disais C'est pas grave Puisque je mettrais L'autre côté Mais non il y avait un sens Pour mettre les deux ailes Côte à côte Comme ça Donc c'est pas grave Je reprends Et je remets une petite couche De noir Donc du coup En attendant que ça sèche Je me décide A faire autre chose Quoi ? Je sais plus Ah oui J'ai fait des petites retouches Sur Comme j'ai coupé au ciseau Il y a resté des petits boules De couleur naturelle de bois Puis je repasse une petite couche Sur les lettres aussi Nirvana Et un petit coup Par-ci par-là Ensuite Ben voilà D'avoir mis le couvercle Ça a rabimé Donc je pense que c'est une boîte Qu'il faudra pas s'amuser A ouvrir tout le temps Vraiment de la déco pure Donc je viens finir De sécher mes ailes Donc je regarde à peu près L'emplacement Et puis surtout Il va falloir que je place Toutes mes petites lettres Et que je vois Comment je vais Mettre mes mots Donc là je les replace Sur mon bureau Bon le box En bas je l'ai collé Un peu de travers Mais bon Donc là La colle ZIG A très bien fait son boulot Donc là je les place Sans les coller Pour voir un peu Ce que ça va donner Alors c'est tout petit Ça glisse Hein Voilà Ça bouge Et donc voilà Je viens Avec ma colle ZIG Coller toutes les lettres Donc je vous le dis Depuis J'ai connu cette colle là Dès Il y a un an Et c'est vrai Que je m'en passe pas J'ai eu l'occasion Aussi de m'en servir En tant que Coll repositionnable Et j'avoue C'est très pratique De pouvoir décoller Et recoller ailleurs Quand on cherche Un emplacement Ou quelque chose Là j'ai poussé Les ailes Et la fleur Qui me gênait Donc là je remets Un petit coup de noir A l'intérieur Qui était parti Quand j'avais fermé la boîte Puis sur les beurres Et puis en attendant Ça permet Que les lettres Continuent de sécher Donc là il y avait De la peinture Qui avait séché Ça faisait une plaque Donc je l'ai enlevé Avec ma pince Enfin en tout cas Le plus gros Alors là c'était Un restant de colle De la veille Parce que je l'ai fait Sur plusieurs jours Donc je viens Remettre un peu Sur le rose Je ne sais plus Ce que je vous ai dit En restant de colle En restant de peinture Et de mélange De pigments Gesso Et pigments Lindis Là j'en refais D'ailleurs Parce que Celui que j'avais Dans le pot Avait séché De la veille Ça ne fait pas Super joli Mais bon De toute façon Une fois la boîte fermée Ça ne se voit plus A cet endroit Je reviens sécher Mon couvercle Et je peux repasser Sur le dessus Donc là je vais m'aider D'une règle Pour essayer D'être à peu près À droite Je colle mes ailes Alors c'est vrai Que j'ai bien aimé Faire ça Faire la boîte Sur le thème de la mer Mais le scrap pur Avec du papier Pliage Coupage Tout ça Me manque aussi Je suis assez contente Du résultat De mon couvercle Et il me plaît pas mal Là le X Je crois J'avais voulu le décoller Mais Ça avait déchiré Enlevé la peinture En dessous Je voulais le remettre droit Mais bon Tant pis Je l'ai remis où il était Je repasse une petite couche Pour que ça soit Plus noir Ensuite je vais venir placer Mes engrenages Et ensuite Je voulais faire un petit test Avec mon stylo blanc Donc là j'ai pris une clé Que je me suis pas servie Pour voir un peu Ce que ça rendrait Histoire que ça ressorte Un peu plus Parce que Finalement Le hair chapbox Ressortait pas assez A mon goût Et puis là Je me suis dit Je vais rajouter des engrenages Il y avait un petit creux À gauche Donc on repasse À la patouille En tout cas À la teinte Pareil Mon petit pot Mon petit pinceau Et puis ma petite pince Sur mon bloc acrylique Donc là Je commence à sécher Mais après Je crois que je vais laisser sécher Elle a l'air libre Je fais toujours un petit coup Quand même Histoire d'accélérer les choses Je le mets de côté Je viens faire autre chose Donc là Je passe du blanc Sur les lettres Nirvana Quelque chose de pas net Alors c'est vrai que ça ressort plus Mais je ne suis pas convaincue à 100% que ça fasse bien Pareil sur les lettres Alors mon stylo blanc J'en ai plusieurs Mais à chaque fois Il rend de l'âme Et ça m'énerve Donc là Je ressèche un peu tout Je laisse mon stylo blanc se reposer Enfin c'est surtout que les lettres Le H sur lequel j'ai voulu commencer Il n'était peut-être pas assez sec Pour que je puisse mettre mon stylo blanc Voilà Donc là je ressèche Et voilà Ça marche mieux Donc là il a assez bien marché Mais après j'ai voulu m'en sévère plus tard Sur le dos de la boîte Et là il ne marchait plus Donc là je peux venir mettre Mes derniers petits engrenages Et donc au dos Je vais vouloir Écrire un petit mot pour mon mari Tout simple Je regarde un peu ce que ça peut donner Donc j'ai pris un pastel Accorélable J'ai rien fait de terrible C'était vraiment En plus c'était J'avais fait au moins 3h, 1h, 4h J'étais sur le projet En 2 jours je crois Donc je commençais à en avoir marre Enfin marre Non mais Puis mon mari avait hâte D'avoir sa boîte De voir le résultat Donc là le i me plaisait pas J'ai tamponné Mais bon Bah du coup ça faisait Donc j'ai été obligée De repasser par dessus Donc là j'essaye d'agrandir Et de grossir un peu mes lettres Donc en fait je prélève la peinture Directement sur mon pastel Oui mon pastel Là je marque Le mois et l'année Ensuite une fois tout sec J'ai repris mon stylo blanc Avant je voulais faire le contour Non avant je fais des petites Non je repasse encore du noir Parce que finalement ça ne peut aller pas assez Donc là le you on ne voit pas C'est hors caméra Donc là je ne sais pas ce que je fais Ah oui je vais faire des petites gouttes noires Donc j'essaye une première méthode En tapotant comme ça Au dessus de ma feuille pour tester Mais ça ne marche pas terrible Donc voilà J'y vais en mettant sur le beurre D'un bloc acrylique Avec un pinceau brosse Et ça marche beaucoup mieux Voilà Donc une fois sec Je viens avec mon stylo blanc Mais alors là j'ai eu du mal Je vais le faire fonctionner Surtout que là au début c'est blanc Mais après le blanc s'atténue Voilà on arrive à la fin de cette vidéo Je crois Donc voilà la boîte est terminée Donc on a Nirvana Donc c'est dommage que je n'ai pas pu mettre tout Les lettres étaient trop grandes Et puis avec la forme arrondie de la boîte Ça n'aurait pas été évident Voilà Et donc en dessous Un petit mot juste pour lui Avec la date Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi personnellement j'adore le couvercle Le reste bon voilà Mais le couvercle j'aime beaucoup Bon bah voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Et puis moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos Bye bye Sous-titrage ST' 501